Bonjour à tous, je suis Elsa Delanoux, je travaille pour les trois instituts techniques des filières d'élevage. Institut de l'élevage qui est spécialisé sur les filières des ruminants, IFIP sur les filières porcines et ITAVI sur les filières de volaille. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite de présenter ce colloque. Je suis agronome de formation, mais j'ai fait une thèse de sociologie ensuite sur la controverse autour de l'élevage. Aujourd'hui, je travaille sur la relation entre élevage et société, entre humains et animaux et aussi sur le métier d'éleveur. Je fais de la sociologie autour des métiers liés à l'élevage. Je vais vous parler ce matin de certains de mes travaux qui touchent aux relations entre élevage et société, basées sur les résultats de ma thèse que j'ai terminée en 2018. J'aime bien commencer mes interventions par poser le cadre d'analyse que j'utilise. Et puis, quelques définitions. En fait, moi, j'ai analysé les débats du moment autour de l'élevage à travers le concept de controverse. En fait, en sociologie, une controverse, c'est un conflit qu'on dit public. Et c'est important de savoir comment ça fonctionne, parce qu'il y a plein de sujets qui sont controversés, il n'y a pas que l'élevage, mais souvent, on a un petit peu la même structure et le même déroulement du processus. Donc, en fait, une controverse, c'est un conflit qui va placer des adversaires en désaccord sur un sujet. Et ce désaccord, il est possible parce que le sujet, il laisse la place à des incertitudes. Donc, des incertitudes, notamment scientifiques, mais également des incertitudes éthiques et morales. Et en fait, tout l'objet de la controverse va être de réduire, de tenter de réduire ces incertitudes. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un conflit public qui se déroule devant un public et c'est le public qui va juger de l'issue des affrontements. Et donc, tout l'enjeu dans une controverse, ça va être de rallier le public à sa cause. C'est pas forcément d'avoir raison. C'est important de faire la distinction entre les deux. Donc, pour ça, on a bien sûr des échanges d'arguments par les acteurs qui vont tenter de réduire la marge d'incertitude. Mais les arguments ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que si les gens, si le public ne vous fait pas confiance, vos arguments ne vont pas les toucher, ne vont pas les convaincre. Donc, on va avoir des stratégies de contrôle de son image afin de gagner la confiance du public et éventuellement de diminuer la confiance que le public a dans vos adversaires. Et on a également des stratégies pour dévoiler ou confiner le débat. Là aussi, c'est en lien avec le public. C'est essayer de concerner un public le plus large possible ou, au contraire, essayer de concerner un public le plus restreint possible. Dernier point à avoir en tête, c'est qu'on est face à un processus qui est créatif. Donc, processus, c'est quelque chose qui se déroule sur le temps long. Moi, dans mon travail, j'ai commencé à analyser les débats autour de l'élevage au milieu des années 1850 du 19e siècle, au moment où l'agriculture moderne, automatisée, mécanisée, se met en place. C'est également le moment où les premières lois de protection des animaux apparaissent. Mais en fait, j'aurais pu remonter beaucoup plus loin. Dans la philosophie, les philosophes grecs, il y en a beaucoup qui prônaient le végétarisme. Pythagore, par exemple, était végétarien. Donc, c'est quelque chose qui est sur le temps long. On a l'impression que cette controverse autour de l'élevage, elle explose depuis 5, 6, 10 ans. Mais ce qui est nouveau, c'est l'intensité de sa médiatisation. Ce ne sont pas les questions sous-jacentes qui ont toujours été un petit peu présentes dans nos relations entre humains et animaux. Et ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette controverse, elle va entraîner du changement, du changement concret, des changements de réglementation, des changements de pratique, des changements de normes et de représentation sociale qui sont déjà à l'œuvre. Alors, les incertitudes autour de l'élevage, elles sont de plusieurs types et elles concernent différentes dimensions. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la dimension de la condition animale parce que c'est le sujet du colloque. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les seules incertitudes qui sont soulevées par cette question de l'élevage. Il y a des questions autour de l'environnement, des questions sanitaires, des questions d'ordre plus de modèles de développement et aussi forcément des questions autour de la condition animale et d'une incertitude sur la bonne manière finalement d'élever les animaux. Et en fait, ces grandes catégories, elles laissent la place à des sujets un petit peu plus précis. Donc, sur le sujet qui nous intéresse, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la définition même du bien-être animal, elle n'est pas la même pour chacun d'entre nous. On a des définitions officielles qui permettent de cadrer les choses. Mais quand vous demandez à des éleveurs, à des citoyens, à des consommateurs de données c'est quoi pour eux le bien-être animal, on aura tous des réponses différentes. Et à partir de ce moment-là, il y a forcément des débats autour des conditions de vie dans lesquelles on souhaite voir évoluer les animaux, autour de la manière dont on prend en charge leur douleur. Et ce qu'on voit un petit peu émerger plus récemment, c'est une question d'éthique animale dans les médias. C'est est-ce que c'est juste ou injuste, est-ce que c'est bien ou mal de tuer les animaux pour les manger. Donc, je passe rapidement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a différents registres d'incertitudes dans ce sujet-là. On a des incertitudes qui seront d'ordre scientifique, auxquelles la science peut apporter des réponses, et des incertitudes d'ordre éthique et moral. Et là, les preuves scientifiques, elles ne sont pas adaptées pour apporter les réponses sur ces questions-là. Ensuite, il faut savoir que toutes ces incertitudes sont interconnectées. C'est-à-dire que quelqu'un qui va argumenter sur l'élevage ne va pas argumenter que sur le bien-être animal. À un moment donné, l'argumentation, elle va glisser vers des considérations plutôt écologiques ou de modèles de développement, etc. Ce qui veut dire que trouver des réponses à ces questions dans cette controverse autour de l'élevage, ça va être très compliqué, parce que les questions sont multidimensionnelles et du coup, les réponses à apporter le sont aussi. Et enfin, ce qu'on se rend compte également, c'est qu'on a deux grandes incertitudes qui agrègent l'ensemble des autres questions, qui sont le système intensif, donc le modèle de développement appliqué sur l'agriculture, et les conditions de logement des animaux. C'est-à-dire que systématiquement, dans les argumentaires, ce sont des sujets qui seront abordés à un moment donné. Le modèle d'élevage qu'on souhaite mettre en place, et la manière dont on loge les animaux, qui sont reliés un petit peu à tous les autres sujets. Important aussi de garder en tête, c'est que ces sujets-là, ils n'émergent pas tous au même moment. Là, c'est une histoire un petit peu récente, des débats autour de l'élevage, mais ça illustre bien à quel point ça peut entraîner du changement. Par exemple, dans les années 80, scientifiquement, on commence à bien mettre en avant, à prouver que les effluents d'élevage ont un impact sur la qualité de l'eau, en particulier en Bretagne. Donc il y a vraiment des travaux scientifiques à ce moment-là. Au début des années 90, les directives nitrates sont mises en place. Donc là, un changement très important sur les pratiques des éleveurs eux-mêmes. Ensuite, voilà, d'autres sujets émergent. Les sujets précédents, bien sûr, ne disparaissent pas. Ce sont des sujets qui s'agrègent et qui s'ajoutent les uns aux autres. Et enfin, gardons en tête également le début des années 2000, qui démarre avec la crise de la vache folle, l'ESB. Et en fait, dans l'histoire de cette controverse, c'est un point de rupture qui est fondamental. C'est une rupture de confiance très forte entre la société et l'élevage, plutôt envers une forme d'industrie agroalimentaire qui serait devenue incontrôlable. Et du coup, en fait, depuis ces années 2000, tout le travail des filières, ça va être d'essayer de rattraper cette confiance, de reconstruire, de regagner la confiance de la société. Et malheureusement, en fait, cette crise de confiance, elle est ravivée à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise sanitaire. Et il y en a assez régulièrement. Alors, je vous disais, le bien-être animal, on ne met pas tous la même chose derrière. Donc bien sûr, il y a des définitions officielles, et je pense qu'on y reviendra dans la journée. Mais dans les entretiens qu'on a faits, on s'est rendu compte qu'on pouvait distinguer quatre types de conceptions du bien-être animal. Une première conception autour d'indicateurs, donc ça c'est plutôt dans le domaine scientifique. On en cherche, en fait, à objectiver, à quantifier et à mesurer le bien-être des animaux. Pendant longtemps, on a réussi à mesurer une absence de stress, une absence de signes de souffrance. Il y a beaucoup de travaux en ce moment qui essayent de mesurer des signes plutôt positifs de bien-être, de comportements positifs. Ensuite, on a une conception qu'on a appelée la conception de non-mal-être. Là, c'est des personnes qui considèrent que s'il n'y a pas de souffrance, il y a une forme de bien-être. Donc c'est des personnes qui vont également considérer qu'on peut mesurer le bien-être animal par des critères de performance en élevage. Une vache qui produit bien, c'est une vache qui nécessairement va bien. Et l'inverse est vrai aussi. On remarque également des concurrences entre certains types de bien-être à l'échelle de l'exploitation agricole, entre le bien-être animal et le bien-être de l'exploitation elle-même, sa viabilité économique. Entre le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur, c'est des choses qu'on entend souvent. Entre le bien-être animal de certains animaux et le bien-être d'autres animaux. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux maintenir une truie dans une cage pour qu'elle n'écrase pas ses petits, ou est-ce qu'il vaut mieux favoriser le bien-être de la truie au risque qu'elle écrase des petits ? Des dilemmes un peu comme ça, qui sont très localisés à l'échelle de l'exploitation. Et souvent aussi une justification de bien-traitance. C'est-à-dire, le bien-être animal va être centré sur les pratiques de l'éleveur, par les moyens qu'il met en place pour que les animaux soient bien. Ensuite, on a une conception qu'on a appelée liberté. Donc là, c'est des personnes pour lesquelles il suffit de proposer une liberté de mouvement, de déplacement et de choix aux animaux pour garantir leur bien-être. Ce qui permet de ne pas souffrir de contraintes physiques est une forme de bien-être. Ce sont des gens qui seront très attachés au plein air et qui seront très opposés à des systèmes en cage ou attachés. Et pour finir, on a une conception autour de l'idée de naturalité. Donc c'est un petit peu différent de la conception précédente. C'est-à-dire que ces personnes-là, on peut, selon elles, les animaux peuvent se sentir bien dans un espace clos, à condition qu'on leur permette d'exprimer leur comportement naturel. Donc par un enrichissement du milieu, un apport d'équipements qui leur permettent d'exprimer ces comportements, de la lumière naturelle, une aération, etc. C'est des gens pour qui l'élevage, il y a une idée de tradition assez forte derrière, qui seront très opposés à un système industriel, enfin qui qualifient d'industriel en tout cas. Alors, on a réalisé des groupes d'échanges entre éleveurs et citoyens, justement pour les faire discuter sur ce qu'ils attendent de l'élevage et ce qu'ils veulent. On ressort que, bien sûr, les citoyens sont très attachés à un élevage plein air. Peu importe les conditions, d'ailleurs. Que ce soit une parcelle qui soit très boueuse, sous la pluie, sous la neige, ils préfèrent que les animaux soient dehors. Ensuite, on a, comme je le disais, un attachement à une idée de naturalité. Ça, ça se traduit par une volonté que l'alimentation soit perçue comme naturelle. Donc, c'est typiquement la photo avec les vaches qui sont en bâtiment, mais qui consomment de l'herbe, un aliment qui est perçu comme naturel. S'il est perçu comme naturel, ça veut dire dans les esprits qu'il est sain. Et ensuite, ça va jusqu'au matériau utilisé pour la construction des exploitations. Les citoyens vont préférer une exploitation avec du bois, de la paille, plutôt que l'exploitation où on ne voit que du béton et de la ferraille. Et enfin, le troisième point, une idée de tradition. C'est ce que je disais aussi précédemment. Et ça, c'est ce qui est caché derrière ce terme. C'est une volonté que l'éleveur ou l'éleveuse soit présent sur l'exploitation et fasse le travail. Du coup, il y a toujours, quand on fait ces groupes de réflexions, des réflexions, des discussions sur le rôle des robots dans l'agriculture et dans l'élevage. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ne sont pas rejetés en soi. Il y a une forme de rejet au départ, spontané, mais l'explication, surtout en expliquant que ça facilite le travail de l'éleveur, que ça peut améliorer le bien-être de certains animaux, ça permet d'accepter ce type d'équipement. Et enfin, ce qu'on se rend compte, c'est que les pratiques douloureuses sont refusées catégoriquement. Donc ce ne sont pas, encore une fois, les pratiques en elles-mêmes qui sont refusées, c'est le fait qu'elles provoquent de la douleur. C'est-à-dire que les citoyens, ils n'apparaissent pas forcément anti-écornage, contre le principe d'écorner les vaches, mais leur question qui est systématique, c'est est-ce que ça leur fait mal ? Et si la réponse est oui, le refus est catégorique. Ensuite, ce qu'on a aussi constaté, c'est vraiment une sensibilité à une forme de douleur psychologique des animaux, pas uniquement physique. C'est-à-dire qu'il y a une compassion envers un manque de stimulation, d'ennui, une forme d'isolement ou de solitude qui serait perçue pour les animaux. Ça se ressent aussi sur un choc ressenti sur la séparation des mères et des petits, notamment en élevage laitier. Et enfin, j'aime bien insister sur le discours anthropomorphique que l'on a eu systématiquement, que ce soit dans les paroles des citoyens, mais aussi dans les paroles des éleveurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un petit peu dénigré dans la sphère scientifique, parce qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes éthologiques. Voilà, un animal n'est pas un humain, leurs besoins ne sont pas les mêmes que les nôtres, donc il faut se méfier de l'anthropomorphie. Mais en tout cas, pour communiquer, pour se comprendre sur les animaux, c'est systématiquement utilisé dans les discours. Alors, je passe rapidement sur cette typologie des profils de citoyens qu'on a vis-à-vis de leur regard sur l'élevage, parce qu'elle est rappelée dans votre programme. Donc, en fait, c'est avec toutes les enquêtes que l'on a faites, quantitatives et qualitatives, on a réussi statistiquement à classer la population française dans une typologie selon la manière dont ils perçoivent l'élevage. Donc, ça va d'un profil de compétiteur, des personnes qui sont satisfaites de l'élevage actuel, qui gagnent en compétitivité et du coup, qui augmentent ses exportations pour sa durabilité économique. A l'autre extrémité, les abolitionnistes. Alors là, ce ne sont pas que les vegans, ce sont des personnes qui sont moralement choquées par le principe de l'élevage, moralement choquées par le fait de tuer les animaux et de les manger. Au milieu, nous avons des alternatifs, qui sont des personnes qui sont convaincues d'être opposées au modèle intensif, et qui vont du coup favoriser les circuits courts, le bio, les produits labellisés, les productions expansives, et des progressistes qui représentent le gros de l'échantillon. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la cible de la controverse, parce que les progressistes sont des personnes qui ne sont opposées à rien, mais qui souhaitent un progrès général dans les pratiques d'élevage, qui ne savent pas très bien comment, parce qu'ils méconnaissent très fortement l'activité. Ils sont dans une grande incertitude, ils ont besoin d'informations, et actuellement, ils reçoivent beaucoup d'informations anxiogènes sur les pratiques d'élevage. Du coup, ces personnes-là, en fait, elles peuvent être rassurées ou convaincues. C'est vraiment à ces personnes-là qu'il faut apporter l'information. Et je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Vous me faites signe quand... Il faut arrêter ? Deux minutes ? Alors, je vais finir sur la conclusion. Je reviendrai si vous avez des questions. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est face actuellement à des citoyens français qui sont exigeants sur les produits animaux. Ils sont, comme je l'ai dit, sensibles au plein air, à la naturalité, à la tradition. Ce qu'on a également montré, c'est que l'élevage doit être, dans les esprits, une activité dans laquelle sont visibles les animaux, l'humain et l'environnement. C'est-à-dire que si une de ces trois dimensions n'est pas perceptible, ça va leur poser problème et on va tomber sur une vision d'un élevage industriel. Ils recherchent également des produits qui soient respectueux, en général, de l'animal, de l'éleveur, de l'environnement, de la santé. Je n'ai pas insisté, mais il y a vraiment une compassion aussi pour l'éleveur, l'éleveuse, en tout cas pour le métier agricole. Par contre, on observe que les consommateurs sont très clivés. Dans nos enquêtes qu'on a faites sur les consommateurs, on a des personnes qui vont s'orienter vers des produits qui soient abordables, pratiques, bons, versus des personnes qui vont s'orienter vers des produits qui qualifient de qualité, donc sous signe officiel de qualité, qui sont d'accord pour payer plus cher, qui sont d'accord et qui préfèrent même les circuits courts, qui sont sensibles au respect du bien-être animal. En fait, on remarque une dichotomie quasiment de plus en plus forte entre ces deux types de consommation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'individu, on passe parfois d'un type à l'autre, selon le moment de la journée ou selon la période de l'année. On observe aussi une émergence de nouveaux régimes alimentaires qui sont nombreux et diversifiés, flexitariens, végétariens, pescavores, etc. Souvent, il y a quand même une mise à distance d'une certaine forme de production. C'est un peu le socle commun de tous ces nouveaux régimes alimentaires, une production qui est perçue comme trop industrielle. Et la dernière question que je pose, c'est une réflexion qu'on aime bien lancer, c'est est-ce que la controverse entraîne du changement et, entre autres, un changement de pratique et de représentation ? Et est-ce que le changement auquel on assiste aujourd'hui, ce n'est pas l'émergence d'une nouvelle norme alimentaire, la norme du bien-manger, qui serait ce flexitarisme, le fait de manger moins de produits animaux, mais mieux, c'est-à-dire être d'accord pour la payer plus cher et donc rémunérer mieux le producteur, mais en manger moins souvent. Voilà. Merci.